Second volet de l'enquête d'Antenne 2 sur l'immigration. De récentes affaires ont mis en lumière les travailleurs étrangers, leurs conditions de vie et d'habitation, la façon dont ils s'intègrent plus ou moins à la société française. Dans une première partie, hier, Dominique Thiers a raconté l'histoire de la nouvelle vague d'immigration qui a débuté dans les années 60 alors que nous étions en période de croissance et de plein emploi. Puis arrive 1974 et le début de la crise dans toute l'Europe industrielle et en France bien sûr. La croissance s'amenuise, les difficultés d'emploi se font sentir, les travailleurs immigrés sont les premiers à ressentir cette crise. Aujourd'hui, ils se sentent à bien des égards, désisolés. Lorsqu'à l'heure du repas, la famille Cassi est autour de la table, la conversation est animée. Le père, manœuvre, est arrivé en France avec son frère il y a plus de 30 ans. Quelques années plus tard, sa femme le rejoint avec deux enfants en bas âge, les quatre autres sont nés en France. Le retour en Algérie, les parents l'espèrent toujours, la mère surtout. Mais pour les enfants, l'Algérie c'est tout au plus quelques semaines de vacances et ça, Mme Cassi ne l'accepte pas. Les gosses ne se plient pas là-bas, les petites filles, mais en Algérie, 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 en Algérie. Et ça, ça me demanderait une trop grande, trop grande flange, je crois que ce serait possible. Et dans cette autre cité de banlieue, Maria de Carvalho ne croit pas plus au retour de sa famille au Portugal. Le retour des enfants au Portugal, elles vont trouver la difficulté que j'ai trouvée quand j'ai rentré. J'ai rentré en France. Mais moi, parce qu'elle apprende un peu de portugais, mais ce que j'ai trouvée de Marseille, c'est à cause d'un pouvoir. Pour trouver de travail là-bas, c'est difficile. Vous savez, nous sommes aussi considérés des étrangers là-bas aussi. Quand on rentre là-bas, ils nous appellent. Et elle arrive aux Français. Ils viennent de France et pensent que nous sommes des gens capitalistes. Ça ne veut pas comment nous gagne notre vie, que c'est trop dur. Nous sommes des gens sans patrie. Les sans patrie sont 4,5 millions en France. 75% d'entre eux vivent depuis plus de 11 ans sur notre territoire. Première communauté, les Portugais, suivis de près par les Algériens. C'est en 1974 que Valéry Giscard d'Estaing crée le premier secrétariat d'État aux immigrés. Il place à sa tête André Postelvinet. Son passage au gouvernement est bref, mais il se souvient parfaitement des conditions d'entrée de la manœuvre étrangère à cette époque. Lorsqu'une entreprise, par exemple, estimait avoir besoin de 1000 Turcs, eh bien, elle demandait l'introduction en France de 1000 Turcs. et elle obtenait généralement satisfaction. Et les 1000 Turcs lui étaient livrés à l'entrée de l'usine, moyennant une redevance à payer à l'office d'immigration qui s'élevait à 250 francs par Turc. Cela ne donnait nullement l'impression d'une politique d'ensemble. Il n'y avait aucune prévision annuelle. Et il n'y avait pas non plus vraiment de réflexion suffisamment approfondie sur les conséquences de l'immigration, ni sur les efforts qu'il aurait fallu faire pour accueillir décemment cette main d'œuvre qu'on faisait venir d'une façon massive. Et cette mauvaise impression, si vous voulez, que j'ai eue, et cette inquiétude qui, chez moi, a grandi au cours des premiers mois où j'ai exercé mes fonctions, ont incontestablement pesé dans la décision que j'ai prise par la suite comme secrétaire d'État de proposer au gouvernement l'interruption de l'immigration. Car voilà, en 1974, les affaires marchent mal. Restructuration dans les industries, licenciement massif, plus besoin des Turcs, Espagnols ou Algériens. Et ce sont donc les affaires qui détermineront de plus en plus les grands axes de la politique de l'immigration. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main d'œuvre étrangère en France. Il faut alors persuader les travailleurs immigrés de rentrer chez eux. On leur propose un million pour partir, on sort discrètement quelques circulaires ou décrets qui interdisent aux femmes et aux enfants d'immigrer de travailler. La loi Bonnet votée en 1980 se donne les moyens de les expulser s'ils troublent l'ordre public ou s'ils sont en situation irrégulière. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir bouleverse cette politique. Dans les mois qui suivent son élection, une vaste opération des régularisations commence. Elle dure trois mois. 130 000 sans-papiers sortent de la clandestinité. Et ceux qui n'ont pas rempli les conditions de régularisation sont traqués par la police. La gauche au pouvoir, c'était aussi pour des milliers d'immigrés. Le droit à la parole. Ils l'apprennent à Poissy, à Aulnay, où ils représentent 50% de la main d'oeuvre. Mais ils espéraient pouvoir l'exprimer par un bulletin de vote. Le candidat Mitterrand, si était engagé, depuis, l'extension des droits civiques aux immigrés est remise à une date ultérieure. Mais près d'un million de jeunes, ceux de la seconde génération, auront dans quelques années le droit de voter. Les enfants de l'immigration vont représenter un pouvoir de vote aux présidentielles et aux législatives. Et ça, ça va être un moyen de faire passer nos revendications. Et dans les prochaines années, il faudra compter avec nous. Ça, c'est très important. Et par rapport à nos parents qui avaient plié l'échine ou qui ne revendiquaient pas, ou qui ne pouvaient pas manifester sous peine soit d'être virés de l'usine, ou d'être expulsés, ou d'avoir un tas de choses comme ça, nous, nous revendiquons d'être ici, cet espace, et d'être, disons, consultés, et qu'on donne suite à nos revendications. Ils ne se sentent pas plus français qu'algérien. Ils sont beurre. C'est le nom qu'ils se donnent, enfants d'immigrés maghrébins, nés en France. Ils ont choisi d'y vivre et l'expriment tous les jours sur les ondes de leur radio. Ils essayent de dire, sur tous les tons, que leur pays, c'est celui des cités de transit. Les mille et une nuits, c'est pas mon pays. Il n'y a pas de château, il n'y a pas de boulot. Sinon, pourquoi tous ces basanés viendraient couffer le pain des Français ? Mon pays, aujourd'hui, c'est un contrôle de routine. C'est une bavure, c'est risqué une balle. Tiré par un facho ou un flic pour ma tête frisée. Les mille et une nuits, c'est pas mon pays. Il n'y a pas de château, il n'y a pas de boulot. Les mille et une nuits, c'est pas mon pays.